... Bonjour à tous, on le voit à travers un certain nombre de ces initiatives aujourd'hui, Internet a changé beaucoup de choses dans nos vies, mais pas encore suffisamment la politique. Et c'est un des constats qui a amené à la création de Démocratie OS en Argentine en 2012. Et une phrase pour résumer ce contexte, c'est la cofondatrice qui résume ça ainsi. Finalement, on est des citoyens du XXIe siècle qui devront nous utiliser des institutions qui ont été conçues au XIXe siècle et qui reposent sur une technologie ou une technique, le papier, qui elle date du XVe siècle. Et donc, il y a sûrement des choses à moderniser, à améliorer. Démocratie OS, c'est une plateforme open source qui, depuis 2012, s'est développée dans une quinzaine de pays qui a été utilisée par une trentaine de gouvernements officiels et qui permet, justement, de faire de la gouvernance, de l'intelligence collective, de la gouvernance, de la prise de décision collective en communauté. Et donc, en France, on a une association, depuis presque un an, qui utilise cette plateforme, qui essaye d'expliquer et de la rendre la plus appropriable par tout un chacun. Et donc, l'ensemble de vos structures, finalement, pourraient prendre ces décisions, à titre individuel ou de manière collective, sur des instances de démocratie OS. On est là pour vous aider à le faire. On le fait avec la ville de Nanterre et on organise un certain nombre de hackathons. Le prochain, c'est le 15 et 16 avril, ONUMA, avec un certain nombre d'autres acteurs qui sont d'ailleurs parfois ici présents. On vous donne rendez-vous pour la démocratie numérique. Merci beaucoup. Merci. Merci.